Hey ! Matelot ici Défroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser la maison que vous avez devant les yeux. Une maison moderne du coup comme vous pouvez le voir, avec cette fois-ci un peu l'inverse de ce que je fais d'habitude, à savoir que d'habitude je mets plutôt les murs en quartz et le reste des autres murs en béton gris ou en pierre noire ou ce genre de choses. Là j'ai voulu faire l'inverse pour avoir un effet de contraste qui pourrait être intéressant et c'est ce que j'ai voulu essayer avec cette petite maison. Voilà un peu ce que ça donne du coup avec des grandes terrasses évidemment comme d'habitude parce que c'est vrai que c'est bien ça les grandes terrasses. Hop ! Et bien voilà on va en faire le tutoriel tout de suite. Et du coup on va commencer avec le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison. Ok donc on va faire un espèce de pattern pour avoir la structure de la maison. Donc on va prendre le béton gris d'accord et on va commencer par le bout du bâtiment là-bas. Vous voyez donc ça va correspondre à cette partie là sur notre modèle. Hop ! Donc vous prenez du béton gris et vous faites un pilier de 4 blocs de hauteur de béton gris. D'accord ? Et vous faites un mur comme ça qui se prolonge sur 10 blocs de longueur au total. Vous voyez donc entre ce bloc là et ce bloc là vous avez 10 blocs. Ok ? Allez on fait un petit mur. Hop ! Alors on va directement faire le sol comme ça on aura un pattern au sol. A partir du pilier qu'on avait fait au départ on va sur le côté et on compte à partir de ce bloc là. Hop ! Jusque là on met une ligne de 12 blocs de béton gris dans le sol. Ici sur le côté on en met 3 comme ça. D'accord ? Et ici à partir de là jusque là on en a 12. Ok ? On prend sur le côté ici à partir de là jusqu'à... Hop ! Jusqu'ici on en a 13. Ok ? Hop ! A côté ici jusque là on en a 9. Et de là jusqu'au bout là-bas je crois qu'il y en a 25 de mémoire et 25 c'est ça. Et puis là normalement vous êtes aligné avec le bord du mur qu'on a fait juste avant et normalement vous n'avez plus qu'à relier tout jusqu'au bout là-bas. Normalement de là jusqu'au bout... Hop ! Ici vous en avez 33. Donc normalement c'est ce que vous avez au niveau du sol. Ok ? Maintenant la partie du dessus ici et bien c'est extrêmement simple vu que c'était exactement la même chose. Vous voyez ? Hop ! On peut superposer les deux parties à chaque fois. Vous refaites exactement la même chose mais à partir du haut du mur. Ok ? Donc vous voyez à partir de là jusque là vous avez 12 blocs etc. etc. tout pareil. Ok ? Et bien maintenant ce qu'on peut faire. On peut enlever toute l'herbe qu'il y a à l'intérieur ici et on peut l'échanger avec du béton comme ça. Et ce sur toute la surface à ce niveau là. Hop ! Ok ! Donc on a rempli la surface. On va faire exactement la même chose avec la surface au dessus ici là vous voyez. Hop ! Ok ! Très bien ! Donc maintenant on va mettre en place l'étage du dessus. Hop ! On va calculer à partir du coin à ce niveau là et on va compter jusque 9 blocs. Ici 9ème bloc. Et on va mettre 1, 2, 3, 4 blocs en hauteur. On enlève les 3 blocs en dessous. On garde ce bloc là bien sûr pour commencer l'autre partie de la maison. Ici sur le côté, entre là et là vous avez 9 blocs. Donc vous êtes aligné avec la partie du dessous bien sûr. Et pareil du coup entre ce bloc là. Hop ! Ici et là en fait il y a 25 blocs. Et si vous remarquez bien vous êtes aligné avec les coins en dessous aussi. Donc c'est assez facile à se repérer. Entre ce bloc là et celui là. Du coup il y a 10 blocs comme l'autre côté. De toute façon ça fait un rectangle comme ça bien sûr. Et là jusque là-bas vous avez 25 blocs. Hop ! Normalement comme l'autre côté forcément c'est un rectangle. Bah voilà ! Allez on comble avec du béton la surface. Hop ! Voilà ! Alors maintenant on va tout à l'arrière ici de la maison. On prend le coin du rectangle qu'on vient de faire. Et on met un pilier de 1, 2, 3, 4 blocs de béton gris au dessus. D'accord ? Et sur le côté ici. Entre là et là vous avez 15 blocs de longueur. D'accord ? Et cette forme là. Comme ça un peu en L finalement. On va la prolonger sur toute la largeur de la maison. Donc sur les 10 blocs de large de la maison. Hop ! Vous voyez jusque là. Pour pas que ça dépasse. Ok ! Let's go ! Alors ! Une fois qu'on a ça. D'accord ? Et bien on va rajouter quelques pans de mur. Ok ! Vous allez prendre ici le coin là comme repère. D'accord ? Vous allez de l'autre côté de la maison ici. Alors ici là pour le coup. Sur le bord. On va mettre un pilier là. On va mettre un pilier sur le coin ici comme ça. Vous voyez ? Et toute la surface de ce mur là. Et bien on va la remplir en béton. Hop ! Hop ! Vous voyez donc. Et on va vraiment finir la partie en béton avec la partie au-dessus ici. Vous voyez là-bas. Donc on va venir prendre le coin à ce niveau là. D'accord ? Et on va aligner du béton jusqu'à arriver au-dessus des parties en dessous ici. Vous voyez ? Hop ! Comme ça. Pareil jusque là. On va juste au-dessus. On voit bien qu'on est aligné. Et on revient jusque là. Comme ça. Et toute cette partie là. Pareil. On la comble de béton. Hop ! Et on va faire la même chose ici. Vous voyez ? Donc toute cette partie là. On va la mettre en béton. Également. D'accord ? Et donc toute cette partie là aussi bien sûr. Hop ! Ok ! Et donc du coup on a rempli cette surface là. Et j'en ai profité aussi pour mettre en place les autres parties du mur. Les murs en blanc. Les murs en quartz se lissent. Ainsi que l'emplacement des fenêtres. Ok ? Donc je les ai mis au niveau du sol. Et l'idée c'est qu'il faudra tout simplement. Vous voyez hein. Les monter tout jusqu'au plafond comme ça. Pour faire des murs entiers. Bien sûr. Moi ce que je vais vous donner du coup maintenant. Ce sont toutes les dimensions du sol. Au sol. Pardon. Pour placer tous les murs comme ça. Et puis voilà. Il vous suffira de les refaire et de les compléter. Hop ! Donc à partir de ce pilier là de base. On va mettre juste un bloc décalé vers l'intérieur de la maison. Deux blocs de quartz comme ça. Jusqu'au plafond bien sûr. Ici on va faire une entrée de quatre blocs de large. Alors petite précision. Quand il n'y a rien du tout. Là par exemple vous ne voyez rien du tout entre les deux murs ici. Ça veut dire que c'est une entrée. Et lorsque c'est une fenêtre. Et bien j'ai mis des vitres. Comme ça au moins ça permet de comprendre tout de suite à quoi on a affaire. D'accord. Donc là on a une entrée de quatre blocs. Après on a un mur de cinq blocs de long. Donc du quartz lisse. Hop ! Comme ça. Ok. A côté on a un seul bloc de fenêtre. Qui sera une petite fenêtre en longueur comme ça. A côté entre ce bloc là et ce bloc là. On a quatre blocs de large. Toujours décalé d'un bloc de chaque côté du pattern de base. Hop ! Dans ce sens là ici sur le côté vous avez trois blocs de quartz. Ici vous avez une vitre de quatre blocs. Une fenêtre plutôt. Ici après à côté vous avez un mur de cinq blocs. A côté vous avez juste une fenêtre comme ça qui sera toute longue. Et ici vous avez un mur de cinq blocs de quartz. Pour savoir si vous êtes arrivé au bon endroit. Entre ce bloc là et celui là vous avez huit blocs. D'accord. Hop ! A côté on va laisser deux blocs vides. Ok. Pour pouvoir avoir une entrée. Puis après on mettra quatre blocs de vitres. Hop ! A côté ici entre ce bloc là et celui là il y a cinq blocs de quartz. Ici à côté quatre blocs de fenêtres. Ici à côté cinq blocs de quartz. Et ici on va mettre une fenêtre d'angle. Ok. Qui va donc être de trois blocs sur ce côté là. Et voilà trois blocs ici. Donc voilà cinq vitres au total au niveau du bas. Entre ce bloc là et ce bloc là normalement il y a cinq blocs de quartz. Ici quatre blocs de vitres. Ici cinq blocs de quartz. Quatre blocs de vitres. Cinq blocs de quartz. Et c'est un peu répétitif mais c'est normal. Ici quatre blocs de vitres. Et normalement vous êtes aligné avec l'entrée d'en face. Et ici deux blocs de quartz pour revenir au mur. Ok. L'idée maintenant on monte tout ça jusqu'au plafond. Et les vitres aussi bien sûr. Hop. Ok. Donc on va faire la même chose à la partie du dessus. Ok. Donc on va prendre ce bloc là comme repère. Ok. On va venir d'un bloc vers l'intérieur de la maison. Et on va mettre deux blocs de quartz. Ok. On va mettre à côté quatre blocs d'ouverture. Donc d'entrée. Et deux blocs de quartz à côté. Hop. On va sur le côté à partir de là jusque là il y a trois blocs. Ici quatre blocs d'entrée. Entre ce bloc là et ce bloc là il y a sept blocs. Sauf qu'attention. La partie en vitre ici on la met à trois blocs du bord du mur. Ici vous voyez un, deux, trois blocs. Ici les fenêtres on les fait de quatre blocs de large. La partie en quartz à côté sera de cinq blocs de large. Les fenêtres de quatre. Et le reste du mur de trois blocs. Hop. La même chose de l'autre côté. Vous avez trois blocs ici. Quatre ici. Cinq ici. Quatre ici. Cinq ici. Et trois à côté du mur. C'est la même chose. Voilà c'est relativement simple mais au moins ça marche. Allez on met tout ça jusqu'au plafond. Hop. Et puis voilà. Donc la même chose au niveau du dessus. D'ailleurs petite remarque. Lorsque vous regardez la maison comme ça vous voyez que les fenêtres et les murs sont alignés les uns avec les autres au niveau des étages. D'accord. La même chose comme ça. Vous voyez ici notre petite fenêtre alignée avec la fenêtre du dessus. Ces murs là sont alignés etc etc. C'est la même chose avec la partie du dessus ici. Vous voyez hein. Tac tac. Hop. Donc on va partir ici de ce coin comme repère. On met un bloc derrière à l'intérieur de la maison. Un mur de quartz de trois blocs. Trois blocs de vitre. Deux blocs de vide pour avoir une entrée. A côté quatre blocs de quartz. Hop. Sur ce côté là deux blocs de vide pour une entrée. Quatre blocs de vitre. Et ici sur la ligne. Un, deux, trois, quatre blocs de quartz. Et ici cinq blocs de vitre. Et re trois blocs pour aller à côté du mur. Ok. Voilà. Maintenant on va vraiment finir les petites parties en béton. Alors ça ne sera pas que du béton. Vous allez le voir. Hop. On va prendre, vous voyez, du béton pour faire une petite ligne ici sur le bord de la maison. Là-bas pareil. Et au dessus on mettra de la pierre noire. C'est à dire. Hop. Vous prenez le bord du toit à ce niveau là. Et vous faites. Hop. Voilà. Vous mettez de la pierre noire ici comme ça. Ainsi que un, deux, trois, quatre blocs de dalles de pierre noire positionnés comme ça. Ça donne un peu l'impression que le toit se recroqueville un petit peu comme ça. Vous voyez. Et on prolonge bien sûr cette forme sur toute la longueur de la maison. Toute la largeur de la maison je devrais dire. Hop. Voilà. C'est assez rapide. On va faire la même chose avec du béton gris à ce niveau là. Ok. Sur toute la largeur. Ici vous prenez le bord de ce mur là comme point de repère. Et juste au dessus ici vous mettez un bloc de béton. Et ce jusqu'à l'arrière. Hop. Comme ça. Très bien. Ok. Maintenant on va utiliser. On va mettre des escaliers quand même. Parce que c'est plus efficace pour monter dans la maison. On va donc prendre des escaliers en quartz lisse. Ok. Et on va. Hop. Les mettre ici. Un, deux, trois. Et les faire descendre. Tout bêtement. Hop. Hop. En n'oubliant pas bien sûr les escaliers à l'envers. Yup. Au dessus de la maison. Ici. Là-bas dans le coin. On va en mettre trois autres. Un, deux, trois. Hop. Et vous voyez que. Hop. Hop. Attendez. Je mets les trucs comme ça à l'envers. Voilà. Et vous voyez que du coup la largeur de l'escalier fait exactement la largeur de la petite bande qu'on avait laissée ici. Et oui. Tout est calculé. Youp, 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 youp. Paf, 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 paf. Voilà. Boing, boing. Hop. Et voilà. Et on peut mettre du coup les rambardes pour éviter de se viander méchamment la tronche en partant des terrasses ici comme ça. Voyez. On va prendre aussi tant qu'à faire les murets en diorite directement. Voilà. On part de ce mur-là et on met des vitres blanches ici sur la longueur alignées avec les murs jusque là. Hop. Comme. Ah. Sur l'arrière. On met jusqu'au bout ici. Et on revient comme ça. D'accord. Avec les murets en diorite, on vient sur le bord du toit ici comme ça. Et on vient compter un, deux, trois, quatre blocs. Hop. Comme ça. D'accord. La même chose de l'autre côté. Deux, trois, quatre. Hop. Alors, juste trois blocs du coup de ce côté-là. Un, deux et troisième bloc. On met le pilier en diorite comme ça. Ok. On va mettre les vitres blanches au-dessus aussi à partir du mur ici comme ça sur la longueur. Hop. Pareil de l'autre côté. Hop. Comme ça. Alors, ici, on va mettre les vitres blanches comme ça alignées avec la partie ici. Hop. Les vitres comme ça aussi. Tac, 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 tac. Voilà. Comme ça. Ok. On n'en a pas fini avec les vitres blanches vu qu'au niveau du rez-de-chaussée, à ce niveau-là, vous voyez, on a un espèce de pré-haut important. Et on va faire quelque chose de très stylé. On va mettre des vitres blanches, hop, comme ça, en collé deux à deux. Ce qui nous fait un peu des piliers, vous voyez, de vitres blanches. D'ailleurs, je remarque que moi, je les avais mis décalés d'un bloc vers l'intérieur de la maison. Donc, on va plutôt faire ça comme ça. Hop. Voilà. Donc, à la place de les mettre ici, on les mettra là. Hop. 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 Et puis, on en fait trois comme ça, décalés d'un bloc chaque fois. Hop. 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 Voilà. Ok. Du coup, une fois qu'on a ça, on a quand même la structure de la maison qui est déjà bien faite. On va faire la piscine et le sol à ce niveau-là. Donc, je vous invite à prendre, hop, ici, de l'andésite polie. Et on va devant notre escalier ici, comme ça. On va creuser devant l'escalier. Hop. On va faire un petit sillon qui va jusqu'à la même largeur que la maison ici. Vous voyez, tac, tac. Et on est aligné avec le bord de la maison, comme ça. Hop. On fait ça comme ça. On remplit, du coup, cette petite zone vite fait. Et puis, on va, dans ce sens-là, faire un petit chemin. Alors là, pour coup, le petit chemin qu'on fait, il peut être aussi long que ce dont vous avez besoin. L'idée étant de relier ce petit chemin à la route que vous avez sur votre ville, dans vos serveurs. Voilà. Dans la ville sur laquelle vous faites cette maison. Dans laquelle vous faites cette maison. D'ailleurs, petite demande. J'ai parlé avec certains d'entre vous, du coup, sur Twitch ou sur les discords. D'ailleurs, si jamais vous avez envie d'aller sur Twitch ou sur Discord, je mettrai les liens dans la description ou quelque part. On m'a déjà demandé de pouvoir faire des routes, de faire des espèces de tutos pour faire des villes, en fait. Parce que certains d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient déjà fait plusieurs de mes maisons. Mais qu'ils ne savaient pas forcément faire ce qu'il y avait autour. Donc, des routes, des villes. Organiser un peu le paysage autour des maisons. Donc, si jamais il y en a certains qui sont intéressés par ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous êtes suffisamment nombreux, je ferai ce tuto-là aussi. En attendant, on finit notre petite route comme ça. On va mettre, vous voyez l'entrée là-bas. Un petit, comment on appelle ça ? Un petit chemin qui permet d'y accéder. En mettant dans le sol, comme ça, un coup sur deux. Voilà, je n'arrive pas à cliquer où il faut. Des zandésites comme ça dans le sol. Vous voyez ? Hop, de ce côté-là, tac, 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 tac. Ici, on va mettre une piscine. D'accord ? Donc, on va creuser comme ça toute cette zone. Vous voyez ? Jusque là, comme ça. Donc, toute cette zone-là, on va l'enlever. Hop. Alors, voilà ce qu'on va faire en réalité. On va mettre des escaliers en quartz lisse dans le trou qu'on vient de faire. On va le mettre aligné avec les vitres ici, vous voyez. D'accord ? Et on va les mettre, les escaliers, dans ce sens-là. On va les allonger comme ça sur huit blocs de long. Donc, avec les escaliers vers l'intérieur, comme ça, orientés vers l'intérieur. Entre ce bloc-là et ce bloc-là, on a cinq blocs. Et hop, entre ici et ici, on en a sept. Et ici et là, on en a quatre. Et normalement, vous avez, hop, votre petite piscine ici, comme ça, qui commence un petit peu à se montrer. Hop, autour de notre partie en escalier, on va mettre du béton gris. Tac, 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 tac. Hop. À l'intérieur ici de notre piscine, on va enlever encore une couche de terre pour pouvoir mettre, alors si je les trouve, du béton bleu comme ça. D'accord ? Et hop. Comme si c'est plus esthétique qu'autre chose, on ne va pas se mentir. Hop, on met de l'eau. Youp. Voilà. Bon, vous ne faites pas comme moi, vous les mettez bien. Moi, j'en mets partout. Hop. Aïe, 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 aïe. Ok, j'ai réussi à rétablir la situation. Ok, ici, sur la petite bande d'herbe que l'on a entre l'escalier et la piscine, hop, on va prolonger le béton gris, tac, 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 sur cette ligne-là. D'accord ? On va les prolonger aussi, hop, comme ça, tac, tac. Ok, même d'ailleurs comme ça aussi. Et puis, on va mettre une petite série d'arbustes, en fait. On va venir prendre des barrières comme ça, avec des feuilles, n'importe quoi comme type de feuilles. En vrai, tout passe. Là, j'ai pris des azalées, mais vous pouvez bien évidemment prendre autre chose. Hop. Je ne l'ai pas forcément bien mise d'ailleurs, mais bon. Hop. Des azalées comme ça. Et puis, voilà. Il nous reste quelques petites améliorations à faire. On peut mettre ici dans le sol, à partir du coin. Hop, 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 hop. On peut faire six trous de deux blocs de profondeur pour pouvoir mettre des balises à l'intérieur. C'est vrai que ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé les balises sur Minecraft, alors qu'on les utilisait très souvent avant. On les met au fond, hop, des blocs, enfin au fond des trous. Et on rajoute une ligne de vitre par-dessus pour pouvoir avoir un éclairage de jardin assez intéressant. Ok. Quelques petits aménagements que l'on peut mettre aussi sur la maison. Hop. Vous voyez, ici, à côté de la piscine, on peut tout simplement mettre des tapis blancs. Toujours respecter le teint de couleur de la maison. C'est-à-dire, on est vraiment sur noir et blanc pour avoir un gros contraste. C'est vraiment le but de la maison. Donc, voilà. Les tapis de bain, il vaut mieux les mettre plutôt en blanc. Hop. Pareil avec les meubles que l'on a sur les terrasses. Les escaliers en quartz pour faire des sièges, bien sûr. Et des tapis blancs avec des piliers en durite pour pouvoir faire des tables, par exemple. Ici, j'ai utilisé, vous voyez, de la ficelle pour faire léviter au-dessus des tapis. De sorte, faire une table qui se tienne à peu près. À peu près, plutôt. Voilà. Sur 10 blocs de long, la table, du coup, ici. Et voilà. Pareil avec d'autres aménagements. Ici, des transats. Vous voyez, en blanc, toujours. Table en blanc avec quartz et tapis blancs, etc. Vous voyez. La même chose ici. Voilà. Eh bien, c'était une maison relativement sympathique. Pas très compliquée à faire. Et qui va relativement vite. Donc, c'est plutôt cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir aussi sur les futurs de la chaîne. Le tutoriel pour le château, on me l'a souvent demandé, du coup, dans les derniers jours. Va arriver plutôt vers la fin du mois, je pense. Parce que c'est quelque chose qui va me demander beaucoup de travail. Donc, ça va se faire en plusieurs parties. Au moins 4 parties, je pense. Mais, voilà. Ça va plutôt vers la fin du mois, après le 20, je pense. Voilà. N'hésitez pas à venir avec nous sur Twitch et sur le Discord. Si jamais vous avez une question ou n'importe quoi ou que vous voulez juste faire partie de la communauté. Et sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu. Bon vent matelot. Et à la prochaine.